Aboumassa, on a une surprise pour toi. Petit! Coucou, petite vidéo pour mon papa chéri. Le standard de l'amour. J'espère que tu vas bien. J'espère que tu t'amuses là-bas. Je voulais juste te dire que je t'aime. Que je t'aime. Je voulais juste te dire merci. Merci pour tout ce que tu es dans ma vie. Merci pour tout ce que tu m'apportes. Merci pour toute cette paix, cette stabilité que tu essaies de me donner tous les jours. Malgré tous les coups. Merci de m'assumer. Merci de ne pas avoir honte de moi. Merci pour le papa magnifique que tu es. Je prie Dieu que tu te gardes longtemps auprès de nous. De moins d'Ileine. Pour qu'on te montre à quel point tu es important et à quel point on t'aime. Parce qu'on va te gâter. On va pas amuser ça. Je t'aime papa. Merci beaucoup. J'espère que tu vas t'amuser là-bas. Bisous, le standard de l'amour. Ici, le standard de l'amour. Alors, salut papa. Juste t'apporter mon soutien dans ton émission. Et puis, te dire que tu es un merveilleux papa. Et que, voilà, on attend tous que tes choses avancent. Tes spectacles, tes projets, ton album, ton spectacle que tu vas faire dans les instituts, tout ça. Et bonne chance à toi pour ta renaissance. Et puis voilà, moi je suis toujours là avec toi. Et bonne émission, on est ensemble. Boustou l'impérial. Abu Basa, on est ensemble. Ton fils au calamar. On a tous eu des lames sur le plateau. Alors, qu'est-ce que tu as envie de leur répondre, Abu Basa ? On a un père qui est fier, un père qui... Je comprends cette émotion. On a tous la chair de poule, nous sommes tous émus. Et qu'est-ce qu'on peut dire ? Qu'est-ce qu'on peut dire ? Oscar. Voilà. Oscar, est-ce qu'on peut avoir un mouchoir, s'il te plaît, Osquito ? Alors, Karina, c'est... Voilà, c'est émouvant. C'est émouvant. Arrêtez, vous allez... Il faut que vous vous restiez ici. Moi, à la base, je n'ai pas voyagé en plurie, donc... Non, il faut que vous restiez ici. C'est moi, c'est moi, c'est moi. Monsieur Abu Basa, il y a Dieu qui vous récompense. Il y a Dieu qui vous récompense. Moi, je n'ai pas vécu avec vous, je ne sais pas ce que vous avez traversé, mais je sais que vous avez traversé des embûches. Aujourd'hui, même si vous n'avez pas été celui que vous devez être, mais les enfants vous le rendent. Dans ce témoignage, vous comprenez, vous êtes aux anges, comme vous l'avez dit quand on a commencé l'émission. Voilà, il n'y a pas plus grande fierté que ça. Les enfants ont rendu leur papa fier. Et tu es en vie, tu les as vus évoluer et tout ça. On va dire merci à Dieu. On va dire merci à Dieu. Arrêtez, séchez vos lames, les enfants. Allez. Qu'est-ce que tu as envie de leur dire ? Merci. Merci. Merci, c'est grand. C'est grand, c'est fort. C'est fort. Ouzoun, ça va ? Oui, ça va. Moi, je suis très ému parce que Didi, c'est un garçon que je porte vraiment dans mon cœur. Et parce qu'on a vraiment traversé des choses aussi, lui et moi, tu vois. Enfin, pas que lui, son groupe et moi, on a passé des nuits blanches dans les gris-grallis, comme on dit. Et aujourd'hui, ce matin encore, je parle avec lui au téléphone. C'est avec fierté que je parle avec lui tous les jours. C'est ce que je gagne. Tu vois, nous, à l'époque, on donnait nos poitrines pour eux, tu vois, pour kiff nos bits. On faisait, on faisait, en fait, on partait au fond avec Maman Kadi Bommou, Doy, Tonton Komara. Là, vraiment, toute la famille, tu vois, on faisait des choses. Et nous, on ne gagnait pas, on n'était pas… L'argent qu'ils gagnent aujourd'hui, ce n'est pas ça, nous, notre problème. Ce que nous, on gagne en retour, là, cette fierté-là, tu vois, de les voir évoluer, de voir qu'on n'a pas eu tort de croire en eux, on n'a pas eu tort de faire tout ça avec eux. Ah, Boubassa, fier, 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 fier. Didi Bé et sa sœur, moi, je suis très fier de vous. Moi, je suis… Quand je vous vois, je souris. Je suis très fier. Merci pour votre père. Merci pour votre père. Karina. Moi, j'aimerais savoir, est-ce que tu aides Didi Bé dans la réalisation de ses projets par moment ? Quand il a besoin de moi. Souvent, je force. Je sens que, bon, je force un peu trop et puis… Bien sûr, ouais. Mais on parle, on n'a pas de barrière pour se parler. Si, si. Récemment, il s'est marié. Récemment, voilà, il s'est marié. Comment tu as vécu ce moment ? C'est comme quand il fait la release party, c'est comme quand il fait son concert. Parce qu'il a trouvé… Il s'est marié, c'est important. Mais il a trouvé la femme. Ouais. C'est le vrai point. Quand tu m'as présenté Sarai, depuis le début, c'était une bénédiction intérieure. Parce qu'un homme qui tombe sur une femme qui va te rendre meilleure. D'accord. C'est-à-dire, une femme qui t'amène à te dépasser, à toujours vouloir faire plus. Ouais, ça, c'est bien. Ah, c'est bien. Parce que sinon, on a beaucoup de femmes… Un homme qui a trouvé une bonne femme, a trouvé le bonheur, on va dire ça comme ça. Qu'est-ce que tu leur donnes comme conseil ? Qu'est-ce que tu leur as donné comme conseil à tous les deux ? À tous les deux ? En tant que père. Ah, c'est au nouveau mari, là ? Ouais, au nouveau mari, ouais. Ouais, parlez-vous, tous les jours. Parlez-vous, et puis… Tu as vu comment il se taquine ? Voilà, cherche à faire rire toujours l'autre. Cherche à faire rire l'autre. Parce que quand on devient sérieux, là, ça craint. L'amour, c'est l'émotion la plus puissante de la Terre. La raison, ça tue. Ça tue. Amène-nous à la pub, s'il te plaît. Position de méditation. Karina, ressaisis-toi, chérie. Après avoir pleuré… On va flûter. Peut-il jouer ? Voilà. Ça tue, ça tue, ça tue.